Je suis Danielle Léger, je suis bibliothécaire responsable de collection à Bibliothèques et Archives nationales du Québec. On avait un projet sur les lieux de théâtre à Montréal pour la période 1825-1930. Et on cherchait à localiser les théâtres sur une carte et à raconter leur histoire. On voulait en même temps mettre en valeur les collections de BNQ parce que c'est vraiment dans notre mandat que de faire rayonner les collections québécoises qui sont recueillies, qui sont conservées, qui sont diffusées par le volet Bibliothèques nationales de BNQ. En fait, on avait un défi particulier, c'était celui de travailler sans notre équipe des technologies, qui étaient déjà accaparées par des gros projets de développement à BNQ, BNQ numérique, la ligne du temps du Québec. Ils sont très, très pris par ça. Donc, ils n'avaient pas le temps de nous assister dans nos travaux. Donc, il fallait être autonomes. Et la deuxième contrainte qu'on avait, c'était qu'il fallait garder le budget à peu près à zéro pour ce projet-là. Ce qui fait qu'on a travaillé avec des universités, des stagiaires en bibliothéconomie, mais aussi les gens du Laboratoire d'histoire et patrimoine de Montréal, de l'UQAM. Donc, pour les contenus, c'est comme ça qu'on s'est tiré d'affaires. Et pour la technologie, c'est la version publique de StoryMap qui nous est venue en aide. Et c'est quand on a vu le site « The Assassination of Abraham Lincoln », qui a été développé par ESRI, avec des documents de la Library of Congress notamment, qu'on s'est dit que c'était probablement l'outil qui allait nous permettre de déployer nos récits de façon à la fois fonctionnelle et aussi avec une belle facture visuelle. On a commencé à faire des présentations, surtout dans les milieux documentaires, bibliothèques, archives, et aussi dans les milieux des chercheurs en histoire culturelle, qui sont surtout rattachés aux universités. Les commentaires sont très enthousiastes. On sent que c'est une application qui est inspirante pour ces gens-là, qui même répond à des problèmes qu'ils avaient au niveau de l'exploitation des données géographiques qui étaient rattachées à leur domaine d'études. En fait, du fait que l'application gratuite est aussi puissante qu'elle l'est, ça a été une belle surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à avoir une application qui permette de faire autant de choses. Donc, nos 200 capsules textuelles et illustrées, elles ont toutes trouvé leur place dans cette version-là d'ArcGIS. On a eu aussi beaucoup d'aide des gens d'Escrit Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...